Bonsoir tout le monde, donc je viens vous faire une vidéo parce qu'en fait je me suis inscrite à la bibliothèque aujourd'hui, donc ça va 20 minutes de chez moi, je peux emprunter donc 5 livres, 4 revues et 3 multimédia, voilà c'est ça, donc je suis toute contente, donc j'avais ma liste de livres addicts, de ma wishlist, des livres que j'avais et que j'avais envie, donc je vais commencer par les revues, ensuite les DVD et enfin je terminerai par le plus intéressant, donc les livres, donc j'ai emprunté tout ce que je pouvais emprunter d'ailleurs, donc j'ai emprunté 3 revues de 30 millions d'amis, oui je sais, c'est un petit peu, j'adore les animaux, donc voilà, ce ne sont pas forcément des numéros récents puisque le numéro en cours on ne peut pas l'emprunter, donc de toute façon les 30 millions d'amis j'ai pris les 3 revues qui étaient dans le casier, c'est tout quoi, il n'y en avait pas d'autres, donc voilà pour ça, ensuite j'ai pris l'ami des jardins et de la maison, voilà, parce que j'ai un potager et c'est toujours intéressant d'aménager son jardin comme on veut, etc, enfin bon, moi si je trouve des idées pour faire des petits trucs sympas, ça peut le faire, même je ne suis pas obligée de le lire, je peux le rendre sans le lire, c'est pas grave, ensuite donc j'ai pris 3 DVD, donc j'ai pris Jeanne d'Arc de Luc Besson, voilà, j'ai pris Charlie et la chocolaterie, donc de Tim Burton, Tim Burton j'aime bien, c'est cool je trouve, et les noces funèbres de Tim Burton, voilà, donc je voulais, je ne sais pas si on le voit avec, désolé avec la minosie, oups, excusez-moi, la webcam se fait la malle, donc je vais baisser la lumière, voilà, ce sera mieux, vous verrez mieux, on aura moins de reflets, voilà, donc les noces funèbres de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, et Jeanne d'Arc, voilà, on va y arriver ? Donc je remets un peu de lumière, voilà, alors, ensuite, j'avais dans ma wishlist, donc un livre de Sophie Kinsella, Lexi Smart, excusez-moi, excusez-moi, pardon, il y a le téléphone qui sonne, je vais d'ailleurs éteindre celui-là, excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes, voilà, donc j'avais dans ma wishlist, un livre de Sophie Kinsella, donc Lexi Smart à la mémoire qui flanche, voilà, donc c'est celui-là, on le voit toujours mal, voilà, on le voit mieux, donc c'est ce tome-là, enfin c'est cette édition-là, donc l'édition Mille Comédie, Belle Fond, voilà, j'ai envie de vous lire la quatrième découverture, j'ai fait quoi ? Je résiste ? Allez, je résiste, je vous la lirai quand je ferai la vidéo, hop, ensuite, j'avais lu le premier tome de la trilogie des fourmis, donc les fourmis de Bernard Weber, et là j'ai trouvé donc le jour des fourmis de Bernard Weber, voilà, donc ce qui est assez cool parce que j'ai rudement aimé, c'était vraiment un super bouquin, donc il est en gros, hein, c'est un énorme pavé, enfin pavé, oui et non, en fait c'est écrit en gros, donc je préfère en fait les gros livres que les petits livres en fait, mais bon, les livres de poche, ils coûtent moins cher, voilà, j'ai encore envie de vous lire, mais je ne vous lirai pas à la quatrième découverture, hop, et ensuite, tout le monde en parle, donc c'est pour ça que je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc j'ai enfin trouvé, enfin j'ai enfin trouvé, c'est la première fois que je cherche, donc je suis contente parce que j'ai trouvé, donc trois livres de Pierre Bottero, donc La quête des Willans, pardon, d'un monde à l'autre, voilà, alors du coup, comme j'avais droit à cinq livres, je savais, enfin il me restait encore deux livres à prendre et je ne savais plus qu'à prendre, donc du coup j'ai pris les deux autres tomes, donc Les Frontières de Glace, voilà, et L'Île du Destin, voilà, voilà, bon, alors j'ai déjà prolongé mes lectures, donc j'ai trois semaines pour lire tout ça, je me suis dit que ça n'allait pas être très possible, du coup je viens de prolonger, alors que je reviens de la bibliothèque, je viens de prolonger mes livres encore de trois semaines, donc j'ai six semaines pour lire tous ces livres, ça ne va pas être de la tarte, moi je vous le dis, mais bon, j'ai déjà, enfin j'ai déjà pratiquement terminé le livre que je vous ai dit hier, donc La mort et mon métier de Robert Merle, donc il me reste à peu près 110 pages, donc je pense que je l'aurai fini soit aujourd'hui, soit demain, parce que, enfin, ça se lit vite en fait, et puis, bah après je ne sais pas ce que je lirai, tiens, je ne sais pas si je commence tout de suite la quête des Willan, ou si Sophie Kinsey, là ça me ferait du bien aussi, j'aime bien, on verra, je ne sais pas, si vous avez une préférence, si je, enfin, si vous pouvez me dire ce que vous voulez que je lise en premier, ça, ça m'aiderait bien, voilà, donc soit le premier tome, c'est lequel d'ailleurs, celui-là, de La quête des Willan, donc je lis quoi d'abord, dites-le moi, je vais suivre votre avis, donc La quête des Willan d'un monde à l'autre, ou le jour des fourmis, ou alors, la petite Sophie Kinsey, là, Lexi Smart, à la mémoire qui flanche, voilà, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous regardez ma vidéo, faites-moi plaisir, choisissez mon prochain bouquin, je prendrai le plus grand nombre de votes, voilà, ma foi, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai peut-être une vidéo à vous faire, en fait, j'ai participé à un soir, récemment, enfin récemment, c'était pour mon anniversaire, en fait, donc le mois dernier, donc j'ai reçu un joli colis, et je voulais, en fait, vous montrer mes cadeaux, donc, bah, écoutez, peut-être un de ces quatre, hein, voilà, et bien, je vous dis donc à bientôt, je vous fais de gros gros bisous, et puis de toute façon, je reviens soit, oh, je pense que je reviendrai demain pour la revue de, de, comment dire, mon livre du moment, La mort et mon métier de Robert Merle, voilà, et bien, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, allez, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501